L'Agence nationale de la cohésion des territoires vient de publier une nouvelle carte des territoires ruraux. Cette nouvelle carte concrétise la proposition numéro 1 de l'agenda rural. Cette carte prend en compte maintenant la densité de population pour définir la diversité des territoires. Alors, pourquoi est-ce important ? Eh bien, jusqu'à présent, les territoires ruraux n'étaient pas définis, ou ils étaient définis en creux comme des territoires non urbains. Et les territoires qui ne sont pas définis, eh bien, ce sont des politiques publiques qui, elles aussi, ne sont pas définies. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle carte ? Eh bien, l'action publique va pouvoir être mieux fléchée vers ces territoires ruraux, que ce soit en termes d'accès aux services publics, que ce soit en termes de développement économique ou de vie sociale, de vie associative. Pourquoi c'est important aussi ? Eh bien, parce qu'on se rend compte qu'avec cette nouvelle carte, 21 millions de nos concitoyens et 30 000 communes font partie des territoires ruraux. Et enfin, les instances départementales ou régionales qui veulent aider plus particulièrement ces territoires, eh bien, peuvent retenir ce critère de densité. Un exemple, le Fonds de développement de la vie associative en Indre-et-Loire va retenir dorénavant ce critère de la densité de la population pour flécher les aides aux associations qui se déploient dans ces territoires. C'est pour moi une très, très grande satisfaction.